Musique On va commencer par créer notre contenu Donc pourquoi le contenu ? Le contenu contient la partie section Je vais vous montrer La section c'est ce qui est ici Le petit bloc avec les articles Et le contenu contient aussi La partie aside Donc ici avec les liens partenaires Elle n'est pas présente mais la like box Et c'est tout Le footer n'est pas dans le contenu Donc on va voir ça tout de suite Alors on crée notre div Contenu Div Plus loin id est égal Entre guillemets contenu Voilà Donc c'est écrit comme ça Et ensuite on peut mettre tout de suite Notre slash div Et entre deux on va mettre Notre section et notre aside Donc je vais faire un petit peu d'espace Donc je vais tout de suite créer mes balises Donc Balise section Qui dit section dit fin section Comme ça Hop Et en dessous de notre balise Enfin section On va mettre notre balise aside Donc aside Comme ça Hop Et La fin de cette balise Slash aside Voilà On ferme Et il y a cette balise Voilà On fait un petit espace entre les deux Pourquoi pas Et dans la partie section Comme on voit dans l'exemple ici J'ai créé deux articles Donc très simplement Deux articles Donc Dans cette section Petite tabulation On met Article Tout simplement Comme ça Avec un slash article Donc ça c'est pour le premier article Comme j'en ai créé deux Je refais pareil Donc article Hop Oups J'ai du mal avec mes touches Slash article Voilà Donc ça c'est pour mes deux articles Donc on va tout d'abord s'occuper de la section Le side on verra après J'ai seulement Créer les balises Pour être tranquille Donc Maintenant Qu'est-ce qu'on peut faire On peut peut-être déjà Commencer Par écrire Un article Donc Je vais essayer de Copier-coller le texte Pourquoi pas Comme ça Hop Je vais le prendre Ici Donc dans l'article Tout d'abord Je vais écrire un titre Donc je vais faire une petite tabulation Donc le titre H1 Valise H1 pardon Comme ça Hop Le titre On va écrire Bienvenue Sur mon Mon Pas ma Pas ma site web Ça fait Je dis sinon Sur mon site web Ok Point C'est bon Donc là On fait 1 Slash H1 Ok Maintenant Je vais écrire Donc Mon paragraphe P Donc là Je fais copier-coller Voilà Et Je vais Donc il y a A chaque fois Qu'on Copie-colle un texte Il nous le met Comme ça La ligne Ça fait Après Ça fait une très grande ligne Donc je vais Mettre un peu Comme ça Voilà Et Donc je vais le laisser Peut-être comme ça Je vais voir Qu'est-ce que ça donne Donc d'abord Je mets mon Slash P A la fin Fin de paragraphe On sauvegarde On regarde Donc sur la bonne page Qu'est-ce que ça donne Ok Donc Ça c'est fait Ensuite On voit que moi J'avais ajouté Une petite image Donc à côté De mon article Donc pourquoi pas Le mettre Ici entre les deux Donc Bon D'abord je vais faire Je vais le mettre dans l'article Vu que Dans la balise Vu que ça fait partie Du paragraphe Je fais Image Img Plus loin Source Est égale Entre guillemets Image Slash Cette image là S'appelait Tuto1 Point Et ng Donc je vais me dire Un titre au hasard Et je ferme les guillemets Je ferme Cette balise Sauvegarde Et voilà mon image Donc les réglages Vraient se faire en CSS Pour que le texte Se mette juste à côté Donc on va passer tout de suite D'abord on va peut-être créer Le deuxième article Pourquoi pas Pour être tranquille Donc on est feignant On fait copier-coller Voilà Contrôle-C Ici Contrôle-V Voilà Web Bon je vais essayer de modifier De formation Vidéo Tutos Voilà Et bien Sol Image Je vais l'enlever Car là j'avais fait Un texte Que avec de l'écriture Donc Contrôle-C Contrôle-V Voilà Je peux peut-être mettre Ici pour passer à la ligne Je peux mettre un Un slash Donc pour passer à la ligne Avec un texte On ouvre la balise On écrit br On fait un petit espace On met un slash On ferme cette balise Donc là on va aller à la ligne Donc là je ne sais pas Si ça va vraiment se voir Donc à la base C'est ici qu'on est parti à la ligne Si on peut passer aussi Deux lignes par exemple Donc on rajoute un br Br Espace Slash Et on ferme cette balise Donc là en principe On passe une deuxième ligne Donc là ça se voit un peu mieux Et donc Là c'est bon Le Je vais regarder si j'ai un oubli Ah si le petit trait Donc Entre le titre Et l'article J'ai mis un petit trait Donc là c'est pareil Donc ici Je mets une balise HR Donc HR Et je vais faire pareil ici Entre l'article Et le paragraphe Donc HR Là par contre C'est une balise un petit peu unique Il n'y a pas besoin de faire une fin Donc là si je fais F5 Vous allez voir Le trait apparaître Donc là il va prendre toute la largeur En dessous des Entre le titre Et le paragraphe Donc ça c'était pour les articles C'est pas ça Ensuite là on va peut-être passer Un petit peu au CSS Donc on va prendre la feuille Style.css Le truc que vous pouvez faire C'est ratécir un petit peu Tout ça Qui vient de la barre de navigation On va laisser un petit espace Je veux bien Donc là je vais l'ouvrir Et je vais faire un petit espace Sinon ça va un peu bugger Voilà Donc mon espace est fait Maintenant Alors ici je vais créer mon ID Donc contenu Contenu On va régler tout ça Je mets J'ouvre ma parenthèse Je mets une largeur De 960 Non 920 pixels pardon Vu que je vais vous expliquer pourquoi Après 920 et pas 960 Une sorte Une height Une height auto Un paging D'abord un float left On va faire ça Float de point left Puis ce sera tout Et si Donc notre paging Donc Paging De point Donc on va mettre 0 20 pixels 40 pixels Et 20 pixels En virgule On ferme la parenthèse Donc pourquoi 920 pixels Et pas 960 Tout simplement Que je déduis Les 20 pixels ici De gauche Et les 20 pixels ici De droite Donc c'est la marge Que je vais mettre ici Ici je vais mettre 20 pixels de marge Donc l'image va se décaler Là un petit peu Vers la droite Et là il va y avoir aussi 20 pixels Donc le texte Tout va être compacté Donc là si j'actualise On voit que L'image a été décalée De 20 pixels Et là aussi Donc c'est tout simplement Pour ça que j'ai mis 920 pixels Par exemple Je vais vous montrer Peut-être avec une color Donc si je mets une color Plutôt background color Background Color Par exemple 0 0 0 Donc couleur noire Hop Puis je fais ça C'est plutôt une color En vérité Pas une background color Donc comme ça Hop Ok Ça ne marche pas Donc il ne veut pas Me le mettre Pourquoi Que couleur Pack S'il te plaît Color Bon De moment ça ne veut Pas marcher Jet 0 0 Ok c'est une couleur noire Pourtant Voilà voilà Bon là ça marche C'est un petit bug C'est pas grave Donc là si On voit que Mon contenu fait ça En fait Donc fait Cette taille C'est le truc noir Que vous voyez A l'écran Si j'aurais mis 960 Tout simplement Donc avec le Paging 20 40 Et 20 pixels Ça m'aurait dépassé Donc Ici vous voyez Ça ne serait dépassé Donc c'était pas Ce que je voulais Par contre Si j'aurais retiré Donc mon padding Tout entier J'aurais sauvegardé Ça n'aurait rien changé Et comme j'ai mis un padding De 20 pixels De chaque côté Je suis obligé De changer La largeur Voilà en gros C'est ça Je remets comme c'était J'efface La grande color Et ça c'est fait Pour le contenu Là on va passer Donc après le contenu On va faire la section Alors pour la section On passe une petite ligne On écrit section Donc comme c'est une balise Ça s'écrit comme ceci J'ouvre ma parenthèse Je vais lui mettre Une largeur Donc la section C'est un peu Donc je mets la majuscule La section C'est Où il y a les articles Et tout Donc Une largeur De 580 pixels Une 8 photo Un flow at left De point left Et on va lui mettre aussi Donc Une box Je dirais du 6 shadow Comme ça je vais pouvoir vous montrer L'exemple tout de suite De point de 15 pixels De Donc shadow c'est 1 pixel 5 pixels Et 10 6 pixels Avec une couleur Donc 2 A2 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 Donc c'est un petit gris Claire Hop Je vais faire ma parenthèse Et je vais peut-être pouvoir faire Une très petite Donc un petit aperçu Donc on voit un petit peu ici Le L'ombre de portée Sur mon bloc Donc là ça va faire un petit peu Pas beau Mais bon Je vais ajouter Alors Un margin top Margin Je dirais du 6 top De 20 pixels Donc on va voir Qu'est-ce que ça donne Point virgule Sauvegarde Hop Donc ça me descend mon article Ça va Et là je vais ajouter Les petites bordures arrondies Comme la petite barre de navigation Donc pour les bordures C'est Il y en a plusieurs sortes En vérité Il y a Ceux compatibles Pour Internet Explorer Et Chrome Et puis il y a Mozilla Firefox Donc pour Chrome C'est Webkit Tirez du 6 Border Tirez du 6 Radius Donc là on met 15 pixels Voilà Ensuite pour Mozilla C'est Moz Tirez du 6 Donc Border Tirez du 6 Radius Non en fait Ouais si c'est ça Tirez du 6 Radius Et 15 pixels Également Bon c'est un petit peu Dommage d'avoir fait Plein de choses comme ça Donc je connais que c'est De l'homme Et puis bon On va mettre Border Radius Normal Radius De 15 pixels Bon c'est un petit peu Compliqué Mais bon Vous copiez et collez Ces 3 là C'est suffisant Donc je fais ça Et puis Je vais mettre Un paging De 10 pixels Aussi Paging De 10 pixels Point virgule On sauvegarde Et on regarde Qu'est-ce que ça fait Comme ça Ça m'a un petit peu Décalé mes articles Du bloc Donc c'est bon Pour moi Pour cette section Donc là Je vais passer Un petit peu en dessous Donc je vais regarder Hop Ok Donc là C'est pas le même HR Donc je vais Modifier un petit peu Aussi Le section HR Donc pour modifier Cette balise Donc je vais Vous montrer Donc pour Modifier cette balise HR Pour la styliser un petit peu On sait qu'on est dans La section Donc section On prend HR Et alors Ça veut dire Qu'on va écrire Section Plus loin HR Tout simplement Je mets Une petite tabulation J'ouvre ma parenthèse Donc dans section HR Je lui mets Un background Color De point De couleur noire Point virgule Je lui mets aussi Une height De Un pixel Et également Donc une border De zéro Point virgule On ferme La parenthèse Donc voilà Ça me fait Une petite couleur noire C'est parfait Et ensuite On va passer Aux articles Donc là On retourne dans le CSS Et on va passer Aux articles On va laisser Un petit peu d'espace Donc on va à la ligne On écrit article Donc pour déclarer Notre base Dans l'index html On ouvre La parenthèse Donc l'article Il fait une largeur De 580 pixels Ok Je vais fermer ma parenthèse Tout de suite Donc si je fais ça Ok Et je veux laisser Un espace Donc ici Vous voyez Pour moi C'est un petit peu Trop collé Donc entre le paragraphe Et le titre Donc je vais mettre Un petit espace De 35 pixels Par exemple Donc on met Une margin Qui a du 6 Top Bottom De 35 pixels Point virgule Ok Donc si j'actualise Hop Ça me laisse un espace Donc il y aura un espace Tout le temps Entre les articles Maintenant pour l'article C'est fini On va s'occuper De l'article h1 Article h1 Pourquoi h1 Donc h1 C'est tout simplement Dans l'index Donc là La balise article Elle contient Une balise h1 Une balise hr Et une balise p Donc pour modifier La h1 Il faut tout simplement Dire qu'on est dans La balise article Et on veut modifier Le h1 De l'article Donc C'est comme ça Bref Là je mets Une parenthèse Parenthèse Voilà Pourquoi il me met ça Voilà Ok Une parenthèse Donc h1 On va lui mettre Une couleur Ah je suis en majuscule En effet Une couleur De point Qui est J'avais noté Donc la couleur 3a 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 Donc c'est une couleur Un peu gris Gris foncé Point virgule Donc je ne vais pas Actualiser maintenant Je lui mets aussi Une margin top De A peu près 14 pixels Je ferme la parenthèse Je vais actualiser Donc voilà Qu'est-ce que ça me donne C'est qu'est-ce que je voulais Donc ça Ce sera pour le h1 Après si vous voulez Changer la police Vous pouvez mettre Fonte 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 Family De point Et là vous mettez Arial par exemple Ou verdana Vous mettez Qu'est-ce que vous voulez Pour changer la taille C'est pareil C'est fonte Size De point 15 pixels Par exemple Donc c'est Au cas où vous voulez Changer Moi ça ne m'intéresse pas Donc je le laisse Comme ça Donc article achat C'est fait Après on va s'occuper Du texte Donc article p Pour paragraphe Chaque fois je confonds Avec les a Bon voilà Là j'ouvre ma parenthèse Pour l'article p Je vais lui mettre Une fonte Size De Alors une fonte size De 16 pixels 15 pixels plutôt Point virgule Et je vais lui mettre Un fonte Family De Qui s'appelle Ce fonte S'appelle Myriade pro Donc Myriade pro Point virgule On ferme la parenthèse Et je vais mettre Un texte à ligne A ligne De point Justifie Point virgule Donc là On va actualiser Donc ça me donne Tout ça Et donc Pour l'article p C'est bon Je regarde Si j'ai pas fait D'erreur Ok 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 Donc ça me va Comme ça Et maintenant On va faire L'article image Donc article Qui était Donc l'image Qui était dans Le premier article Ici La balise image Donc article Img Donc dans l'article Img On va mettre Un float left De point Left Point virgule On va lui mettre Aussi Un margin right De 10 pixels Ok Et puis Un margin bottom Margin bottom De 10 pixels Peut-être aussi Également Donc 10 pixels Voilà Point virgule Et on ferme La parenthèse Donc là J'actualise Comme ça Ça m'a mis Mon texte A côté Donc c'est Qu'est-ce que je voulais Donc là J'aurais pu rajouter Un peu de texte Mais je vais laisser ça Comme ça C'est pas très grave Bon juste Pour modifier Vite fait Hop On va rajouter Un petit peu Ça manque un peu De texte Ok C'est bon Ctrl-C Là Ctrl-V Ok Voilà Ça me rajoute Un peu de texte C'est bon Et ensuite Donc après Les articles On va Retourner dans le CSS On va s'occuper Un peu De le side Donc là On va peut-être Retourner dans les balises HTML Alors pour le side On laisse un petit espace Donc pour le side On va se mettre Ici On va écrire Donc nos titres H1 Nous suivre Pour la likebox Donc suivre Hop Avec un slash H1 Et le deuxième titre Va être les liens Donc H1 Lien Donc j'écris pas Lien partenaire J'écris seulement Lien Donc avec un slash H1 Pour terminer On peut mettre On peut mettre tout de suite L'exemple Pour mettre Les liens partenaires Donc on va se faire simple Hop Donc pour les liens partenaires C'est une liste à puce Donc dans tout liste à puce Il y a un ul Et un ali Donc On commence Ul On ferme la balise Plus loin On mettra La fin de ul Entre les deux Donc là je vais mettre Le petit tabulation Je vais mettre Ma balise Li Donc dans cette balise Li On va mettre Le A Href Pour donner La destination De ce lien Donc Href est égal Les guillemets Donc moi je vais mettre Google HTTP De point Slash W Point Google Point Fr Donc là Je vais faire mes Guillemets Ici Je ferme ma balise Je mets donc Mon lien Google Donc ça c'est le titre Que vous donnez au lien Moi j'ai écrit Lien Google Donc là je mets Mon slash A Pour fermer Tout ça Et mon slash Ali Tout simplement Donc là en principe Mon lien devrait marcher Donc là les deux titres Avec mon lien Google Donc voilà Google va C'est nickel Donc ce code est bon Vous pouvez le copier Coller plusieurs fois Puis changer J'ai mettre plusieurs liens Donc moi je vais en mettre 4 pour l'exemple Avec le même titre C'est juste Donc je n'ai pas sauvegardé Peut-être si Donc ok Bon il ne veut pas s'afficher Ah si c'est bon Donc ça c'était pour Remplir un petit peu le side Donc maintenant on va le styliser Donc là on écrit A side Side petite tabulation On met la parenthèse Donc dans le side Il a une largeur Une Ouais ok De 300 pixels Une hauteur Une hauteur de auto Un float Un float left Et on va mettre tout de suite Une box Shadow Donc De 1 pixel 5 pixels Et 10 pixels Avec une couleur A2 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 Point virgule Je ferme ma parenthèse Je vais faire une petite actu Donc voilà Là on voit tout de suite Mon bloc Offside Donc il prend forme Avec les ombres de portée Par contre là il est trop haut Comparé au bloc section Je ne sais pas si vous pouvez le voir Et donc si je fais ça Vous voyez que là La couleur bleue Devrait être au même niveau Que celle là Et il est collé Donc aussi au bloc section Donc on va mettre Un margin Left De point De 20 pixels Donc là il va me le décaler Vers la gauche Je vais vous montrer Voilà Donc là j'ai une petite marge Entre les deux De 20 pixels Un margin Top De point De 20 pixels Également Point virgule Donc là il va me descendre Et me mettre tout à niveau Donc vous voyez maintenant Que les traits Donc je ne peux pas Vous montrer Mais tout est à niveau Donc c'est fait Donc ensuite je peux ajouter Un paging Top De 20 pixels Également Ok Et on va copier aussi Alors Si je regarde bien Donc là il n'y a pas de Les bords de Mon bloc ne sont pas arrondis Ils sont Carrés Donc là On va copier Ça c'était La web qui est Border Radius Moss Border Radius Et Border Radius Donc de la section On copie-colle Ici dans le side Car c'est la même chose Hop Ok Là on fait Fermer la parenthèse Et là Voilà Mon bloc a pris forme Donc avec Les bords arrondis L'ombre de portée Et les Un peu Il est un peu rempli Avec les titres Et les liens partenaires Donc ensuite On va installer Alors notre Likebox En 2-3 clics Alors on va sur Index.html On va sur Google Donc ici On écrit Likebox Entrée On prend le premier Likebox Facebook Developer Ici vous mettez Le lien de votre page Donc moi je vais mettre Ma page Ensuite Donc vous avez Plusieurs options Donc show post Sûrement qui met Vos articles Donc moi ça Je n'ai pas mis Je cache les bordures Ça ne m'intéresse pas Et donc ça C'est Showface Ça cache Les images des gens Les avatars Donc ça c'est Vu qu'on veut mettre ça On va laisser ça comme ça Et ça c'est pour cacher Cette petite bordure Retrouvez-nous Sur Facebook Donc moi je l'ai mis C'était pas vraiment obligatoire Mais je l'ai mis en noir Donc j'ai coché ici Dark La largeur On met 300 pixels Donc voilà Alors là on prend GetCode Il va nous mettre Deux codes Donc ça c'est pour mettre Dans le body Tout au début Moi je le place là Donc je vais le copier HTML Index Donc vous mettez Juste en dessous Le body Coller Ok Et Vous prenez Le deuxième ici Donc avec le Donc c'est bon Il nous sélectionne tout seul Donc là je peux quitter Le deuxième Que je vais mettre Dans Après nous suivre Ok Je peux actualiser Donc voilà Notre Notre Likebox Est prête On a juste à modifier Donc maintenant un peu Les liens et leurs couleurs Donc je vais dans Le style.css Je tape Aside H1 Pour modifier Les titres et leurs couleurs Donc là Je fais une petite parenthèse Je vais leur mettre Une couleur Donc là d'abord Je vais vous montrer Je vais changer Le Back Gond Color Tiens du Cist De De Point J'ai mis à peu près Alors je vais vous expliquer J'ai mis la même couleur Que ce petit Donc couleur noire Gris Qu'on avait eu Sur Il était écrit Dark Donc noir Qu'on avait eu Sur Facebook Avec Photoshop J'ai essayé de récupérer A peu près La même La même Tape Donc là Side Color Donc là J'avais choisi C'est 333 333 Donc c'était cette couleur Je vais faire une petite actualisation Donc là Il ne me le met pas Bien sûr Donc Side H1 Bagon Color Ok J'ai oublié Le Dièse 333 Donc il me les met en gris Donc vous voyez C'est à peu près La même couleur Donc c'est qu'est-ce que je voulais Ensuite là Je vais mettre La couleur De l'écriture Donc en blanc Je vais faire un petit Tac Pour vous montrer Donc là Ça passe blanc C'est qu'est-ce que je veux Ensuite Je peux y mettre Quoi Donc Je vais changer la police Fonte Family De point Myriad Pro Point virgule Et la font size aussi Donc la taille De point La taille Je vais mettre 20 pixels Point virgule Donc on va voir Qu'est-ce que ça donne maintenant Donc ça m'a réduit Un peu mes titres C'est très bien Maintenant Je vais m'occuper des marges Donc je vais lui mettre Un margin de 0 Point virgule Un padding De 0 Point virgule Et on va regarder Qu'est-ce que ça donne Donc là Je fais sauvegarder Donc voilà C'est pas mal Par la suite Je vais lui mettre aussi Donc Pour les liens à google Alors que je veux Qu'ils soient pas soulignés Donc là Je vais écrire Aside A Tabulation Donc aside A On écrit texte Tiré du 6 Decoration De point Non Donc on veut pas que les textes Les textes Pardon Soit Soulignés Point virgule On ferme la parenthèse Si j'actualise Si j'actualise Donc mes liens Ne sont plus soulignés Donc je vérifie Que je n'ai rien oublié Si par contre Mes liens sont un peu trop Mes titres Ici Donc nous suivre Les liens sont un peu trop collés Je vais essayer de les mettre A peu près La même distance Du retrouver nous sur facebook Donc je vais ajouter Un pending Left C'est pixel par exemple On va tester ça Ça doit pas faire Loire de c'est pixel Donc c'est bien C'est tout juste Donc ça c'est fait Pour la suite Donc Pour la suite On va passer au footer Alors on va dans L'index.html Donc on va serrer Un petit peu Nos balises Hop Aside Donc là c'est la balise Fin de contenu Le petit div Donc là je vais peut-être Remettre un commentaire Ici Début Contenu Hop Et puis là je vais mettre Fin contenu Fin contenu Contenu Voilà Donc ça c'est fait Donc car le footer Va pas se trouver Dans le contenu Donc là je peux mettre La balise Déjà Footer Je vais fermer cette balise Slash footer Ok Et dans le footer Je vais mettre Mon petit texte Balise Paragraph Copyright Par exemple 2014 Donc je vais Comme j'ai fait à peu près Sur mon site Point Vous mettez Donc le site C'était W C'est P Donc voilà Comme ça Un peu plus loin Donc Communauté Partage Je vais écrire simplement ça C'est juste pour l'exemple Voilà Point Et là je mets Mon slash P Donc en principe Si j'actualise Il va me mettre Mon footer Donc ici en bas Maintenant On peut aller tout de suite Dans le style.css Là on va écrire On va installer La balise Donc footer On ouvre la parenthèse Donc le footer A une largeur Donc une largeur De 960 pixels Jusqu'ici tout va bien Un texte à ligne Pour le centrer Donc texte à ligne Deux points Center Ok On va lui mettre Un flow at left Et aussi Donc je vais lui mettre Une hauteur Bien sûr Une height Deux points De 50 pixels Point virgule Et donc Une margin bottom De 30 pixels Point virgule 30 pixels Deux points Hop Et on ferme la parenthèse Ici Donc je vérifie Si tout va bien Ok 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 Je peux peut-être Faire une petite actu Donc là Il est centré Donc c'est déjà pas mal Donc ensuite On va lui mettre Une height Peut-être Donc Line Plutôt Line Tiens du 6 8 Donc De 50 pixels On va regarder Qu'est-ce que ça nous donne C'est bon Et donc On va lui mettre aussi On peut changer la couleur Si on veut Donc Pour changer la couleur On peut mettre Non Je ne vais peut-être pas changer la couleur En réalité Je vais le laisser en noir Je vais seulement lui mettre Donc un span Un span c'est quoi Je vais vous montrer tout de suite On retourne dans L'index.html Donc mettons Le copyright 2014 W CPV Je vais mettre deux points Si je veux Changer la couleur De celui-là Je peux mettre Donc la balise Span Hop Donc vous mettez ici Span Tout simplement Et on va mettre Donc à la fin Un slash Span Span Je ne sais pas si ça se dit Span En vérité Bon bref Et après ça On sauvegarde On retourne dans le style Point CSS Et je vais écrire Footer Plus loin span Hop Petite tabulation Et je vais lui mettre Donc une couleur De point Dièse Donc de E 70 A 43 Point virgule Je ferme ma parenthèse J'actualise Donc vous voyez ici Copyright 2014 WCPV Ok Communité Partage Donc c'est juste pour l'exemple J'aurais pu mettre autre chose Et c'est tout pour le footer Donc Maintenant on va peut-être passer A la suite Donc pour mettre un peu de contenu Donc je pense Mettre Vous montrer comment créer Plusieurs pages Pour HTML Pour ensuite aller dans nos Différentes catégories On va commencer par la catégorie Donc Tutoriel Par exemple Photoshop Je vais retirer Entre deux Cette catégorie vidéo Ne me servira à rien Donc A tout de suite Pour la suite De cette formation